Bienvenue sur Plein les Pixels, la chaîne qui parle de jeux vidéo essentiellement, d'antipub aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une émission qui fera une série d'émissions avec un comparse qui est pour la première fois sur Plein les Pixels, qui est Antoine Eren de Jeu Game Moi Non Plus, et je le laisse se présenter. Bonjour Pierre et merci de cette invitation. Alors bon, petite correction, je ne suis plus dans le podcast Jeu Game Moi Non Plus depuis un bon moment, depuis quelques années, ce n'est pas grave. Mais oui, j'ai quand même fait un petit peu de podcasts, notamment Jeu Game Moi Non Plus, quelques épisodes d'un podcast qui s'appelait aussi Troisième Espace. Et actuellement j'ai donc une structure, un label de diffusion qui s'appelle Random Bazaar, où on organise des événements, on organise aussi des conférences participatives sur des thématiques jeux vidéo, des thématiques croisées. Et là je vais préparer la thématique de la violence et la non-violence dans les jeux vidéo. Et en fait à partir de cette thématique, est né le sujet de podcast que vous vous apprêtez à écouter, donc qu'il y ait coup d'œil politique sur le jeu vidéo japonais, puisque à mesure de mes réflexions sur la violence dans le jeu vidéo, eh bien forcément je suis tombé la plupart du temps sur des choses assez politiques. Bon, je dis forcément mais pas forcément, je pense que ça vient plutôt de mes penchants, on va dire, de mes passions actuelles. Et en discutant avec Pierre au téléphone, donc on a eu un petit peu une longue discussion sur le Japon, les JRPG, on est passé aussi évidemment par l'animation japonaise, par Miyazaki, etc. Et on parlait pas mal des orientations politiques de tout ce petit univers. Puis là j'ai arrêté Pierre et je lui ai dit que je trouvais que c'était beaucoup trop intéressant tout ce qu'on était en train de raconter et qu'il fallait, plutôt qu'en faire une discussion off, peut-être en faire un podcast. Alors bon, bien sûr, Pierre vous le redira, mais nous ne sommes pas des spécialistes en politique. Bon, je pense qu'on peut dire quand même qu'on connaît pas mal le jeu vidéo, mais en ce qui concerne la politique, on n'est pas des, entre guillemets, des professionnels, quoi. Donc on va quand même, on tente quand même d'aborder ce sujet, puisque c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement. Et aussi, petite mention sur le fait que ce que nous allons dire des jeux que nous allons évoquer ne remet pas en question leur qualité. C'est-à-dire là, on va vraiment parler un petit peu des données, des éléments, des penchants politiques, mais on peut très bien prendre du plaisir sur des jeux qui n'adoptent pas les mêmes positionnements, les mêmes idéologies que nous, quoi. Il peut y avoir des très bons jeux de droite. Voilà, je vais peut-être te laisser rajouter des petites choses, Pierre, parce que moi, je n'ai plus grand-chose. Oui, oui, moi, écoute, c'est très bien comme présentation du projet. Effectivement, j'ai répondu à ta proposition avec grand plaisir. Je vais commencer juste par un petit laïus de précision sur moi en me présentant vite fait. Donc, les gens qui regardent la chaîne savent que mon fond culturel est quand même assez marqué à gauche. Je le précise, ça permet de comprendre pourquoi on parle de ça et comment on en parle, ce qu'on va dire aussi. Et par ailleurs, à la différence de toi, Antoine, je suis assez nul en direct. Donc, j'ai plutôt beaucoup écrit sur ce sujet, mais j'ai écrit aussi énormément à la va-vite. C'est-à-dire que hier, en gros, la veille de l'enregistrement de ce podcast, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on le ferait probablement en trois parties, dont deux sur lesquelles je n'avais absolument pas réfléchi. Donc, en extrême vitesse, ça va être beaucoup de choses au débeauté. Et pour ce qui est de la forme et de la qualité des argumentaires, tout ça, on va essayer d'être au mieux. Mais ça n'a pas été autant travaillé que ça pourrait l'être de mon côté, en tout cas. La première partie serait plutôt essayer de voir des courants positifs ou peut-être plutôt à gauche dans la production du jeu vidéo Jap. La deuxième sera plus à droite, du coup, si j'ai bien compris. Plus à droite, géopolitique et militariste. Et militariste, voilà. Et la troisième sera plus dans le kawaii. Voilà. Et explorer un petit peu ce qui peut se loger derrière une esthétique kawaii, mignonne. Et voilà. Alors, petite précision qui se rajoute au montage là. Au final, on s'est aperçu que l'introduction de ce qu'on appelait la partie 1 était très longue. C'est une partie contextuelle qui parle beaucoup de politique, politique japonaise, de regard occidental sur le Japon. Du coup, on a décidé de la couper, d'en faire une partie autonome, qui sera l'introduction que vous pouvez zapper si ça vous saoule, pour aller tout de suite dans le vif du sujet avec beaucoup plus de questions JRPG, écologie, vraiment aux jeux vidéo à fond. Voilà, vous savez tout. Et il faut que je commence par dire, effectivement, comme tu l'as pointé, que je ne suis pas qualifié pour ce sujet, pour cet échange. Et ce n'est pas de la fausse modestie. Pour le faire convenablement, il faudrait des recherches longues. J'en ai fait très peu. Toi et moi, on a pas mal de travail globalement. J'ai accepté l'émission sur la base d'une discussion naturelle, sans réflexion préalable. Et au final, j'ai quand même fait pas mal de recherches, autant que j'ai pu, pour éviter des approximations absolues, des purs contresens. Donc il y en aura, vu mes connaissances lacunaires, inexactes et tout ça, surtout pour ce qui concerne la politique japonaise, que j'ai exploré de façon très anecdotique. J'en ai une vision d'ensemble trop limitée pour apporter quelque chose de vraiment très solide. Comme tu le disais, je ne suis pas non plus néophyte du jeu nippon, comme toi, on a quand même creusé un peu ce sujet. Je ne suis pas non plus absolument étranger à la question japonaise, à la chose japonaise. Mais je ne suis pas non plus japonais, je n'y ai pas vécu. Et le peu que j'ai constitué de savoirs sur le Japon au fil des décennies est pas mal troué. C'est plein de préconçus. Et plus j'explore l'histoire japonaise, plus j'envoie des aspects négatifs, finalement. Pareil pour plein d'autres pays dont j'explore l'histoire, Angleterre, France, Chine, États-Unis, Russie. Je vois le noir partout. Donc je suis probablement très biaisé aussi. Et comme je ne suis pas universitaire, je n'ai ni le temps ni la méthodologie convenable à un sujet aussi exigeant. Je propose donc juste des vues qui n'engagent que moi. Je le dis souvent dans mes émissions, mais c'est important de le rappeler. Ça n'a pas vocation à faire un article scientifique. Ce sont des vues de l'esprit qui valent ce qu'elles valent. Je m'excuse si ça donne l'impression ponctuellement de faire de l'anti-japonisme. Ce n'est pas du tout l'intention. Je peux aimer simplement la création japonaise. Je vois tout un spectre positif de leur divertissement. Ils creusent des sujets plus courageux qu'en Occident, souvent, avec de grandes qualités. Mais au fil des recherches, et notamment sur une série de jeux de combat, donc toute une série d'émissions que j'ai fait autour du jeu de combat, j'ai fini par prendre une pente critique un peu appuyée, comme toi par rapport à l'exploration de la violence qui t'a permis d'arriver à des sujets politiques avec des points de vue. Donc je m'excuse par avant si ça paraît un peu dur ou pas assez argumenté pour se permettre de tenir tel ou tel discours ou avoir telle impression sur le Japon ou sa production. Voilà, mes interprétations sont parfaitement discutables. Il y a sûrement des fausses pistes. D'ailleurs, j'hésite à exprimer plein d'idées. Mais ce sont juste des points de départ, des réflexions ouvertes à contredire, à complémenter, etc. Il y a une part de moi qui pense tout le bien possible du Japon. Et puis un pays n'est évidemment pas unilatéral. Il y a des choses que j'estime géniales ou regrettables. Ce n'est que ma petite opinion de français. Et plus j'explore la question japonaise, plus je vois que je n'y comprends pas grand-chose. Donc voilà, tout ce que je dis mérite des pincettes. J'admire leur travail souvent sur le plan artistique. Au plan idéologique, je ne suis pas toujours conquis. Mais on a pas mal discuté, comme tu disais, de ce dont on pouvait parler. Donc on va faire des ponts avec la production en anime un petit peu, la BD, peut-être des choses comme ça, parce que ça constitue un ensemble industriel et idéologique. Et je pense qu'il faut aussi évoquer la politique moderne et l'histoire japonaise un peu, un minimum, pour y trouver des clés de lecture de leur production. Donc encore une fois, j'ai farfouillé un peu ces sujets, mais je ne suis pas expert. Et comme tu dis, le regard politique qu'on peut porter sur les jeux n'empêche pas de les apprécier. Il y a effectivement des très bons jeux de droite. Et dernier point, il ne faut pas confondre évidemment Japon et Japonais, quel que soit le caractère politique qu'on peut supposer, déceler ou qu'on a envie de voir dans tel ou tel jeu. Ça n'empêche pas de les aimer, ou certes. Et c'est évidemment plus contre des idéologies politiques qui ne nous plaisent pas que contre le peuple japonais qu'il faut se poser des questions. Voilà, bien sûr. J'ai fini mon laïus. Oui, je voulais juste te rajouter. Moi, je tiens quand même à encourager du coup auditeurs et auditrices à nous faire vos retours, positifs ou négatifs. Surtout que, comme l'a dit Pierre, cette émission reste sur la base d'une discussion naturelle. Donc, il y aura sûrement des choses peut-être erronées. Et voilà, on va peut-être dire des bêtises sur tel ou tel jeu. Donc, on vous encourage à nous corriger en commentaire, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, par mail. Voilà, on encourage aussi les compliments, si vous avez aimé l'émission, bien évidemment. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on commencerait par du coup quelques notions de base de ce qu'on a pu glaner comme informations sur des constituants politiques japonais qui peuvent éclairer un petit peu ce sur quoi on va pouvoir débattre, discuter, à partir de quoi on va pouvoir lire leur production ? Oui, vas-y, vas-y, lance-toi. Tu n'hésites pas à m'interrompre et tout. Du coup, voilà, c'est essentiellement des recherches internet, du wiki, beaucoup. Du coup, voilà, je le dis. Ça a des limites. Et pour commencer, peut-être, ce qui peut être amusant, c'est de... Je vais en grande vitesse lire un tout petit machin que j'ai écrit et disons que c'est une énigme. Ah oui. À vous de voir si ça éveille quelque chose, si vous voyez de quoi il s'agit. Donc, j'y vais. Debout, tout le monde. Debout, libérons, réalisons la joie, « Vous, travailleurs de la nation pour une nouvelle société, à l'économie mondiale, pour la paix féministe, pour les sports et la paix, le renouveau du progrès public, aux nouvelles frontières, du nouveau pays, nouveau renaissant, le nouveau pionnier des nouveaux conservateurs. » Alors, pourquoi je me suis amusé à écrire ça ? Je ne suis pas parti de rien. Et je pense que je le mettrai à l'image. Au final, c'est une mini synthèse que j'ai fait des noms de partis politiques en vigueur au Japon actuellement. Et rien que ça éclaire peut-être un tout petit peu ce qui compose la pensée politique japonaise. Voilà, en tant que néophyte là-dessus. Je suis quand même assez limité dans mon savoir. Mais tu disais, Antoine, que le mot français, qui était le mot revendiqué suranné, utilisé tout le temps en France, le mot politique français, pour toi, c'était « république ». Si je ne me trompe pas. Non, justement, je ne disais pas exactement ça. Enfin, je trouve, justement, de plus en plus que, comment dire, on utilise aussi le mot « démocratie ». Disons que j'ai l'impression que sur le terme « république », on va plus l'aborder sur un pan un peu institutionnel. Voilà, ce pauvre Jean-Luc Mélenchon qui va s'énerver et dire « je suis la république ». Mais on va quand même pas mal utiliser le mot « démocratie ». Moi, j'ai tendance à croire, à dire qu'actuellement, on a tendance quand même pas mal à confondre « république » et « démocratie ». On ne fait pas vraiment de différence. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être dans le langage courant, dans les pensées, on ne fait pas vraiment de différence institutionnelle, idéologique entre « république » et « démocratie ». Pas non plus sur les médias « mainstream », je pense. Non, pas du tout sur les médias « mainstream ». Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le documentaire de Chris Marker, « Je l'y mets », qui date de 1960, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai été très étonné de voir un Parisien de ces années-là qui dit « oui, je pense que nous sommes dans une république, mais que nous ne sommes pas encore dans une démocratie ». Et ce genre de discours, j'ai l'impression de ne plus du tout l'entendre aujourd'hui. Oui, oui, effectivement, je n'en vois pas l'écho non plus. Et voilà, ce que tu dis est un point de départ tout à fait intéressant pour lire le Japon là-dessus. Le mot « république », en tout cas, quand on regarde les noms des partis japonais, est parfaitement absent, sans doute pour des questions structurelles. Mais le mot « démocratie » est très présent. C'est-à-dire que les partis les plus importants, le parti central du Japon, celui qui est au pouvoir depuis sa création, depuis 1955, c'est le parti libéral-démocrate. Il y a aussi le parti démocrate du Japon, le parti social-démocrate, qui sont importants. Donc le mot « démocratie » est effectivement le point de pivot. De là à dire que c'est vrai dans le cas du Japon, même chose que pour la France. Ça, c'est un autre débat que je n'ai pas envie de tenir ici et que je serais bien incapable de tenir par ailleurs. Mais en tout cas, c'est le mot qu'il revendique, beaucoup. Et après, il y a tous les autres mots que j'ai utilisés dans mon petit laïus comique, qui était, il y a le parti du peuple, bien sûr, il y a le parti pour tous, votre parti, le parti de la réforme, le parti nippon, le parti de la réalisation de la joie, je l'aime beaucoup celui-ci. Ah oui, exceptionnel. La Ligue libérale, le parti des travailleurs, le parti pour une nouvelle société, le parti féministe, le parti du renouveau, il y a beaucoup de nouveaux. Le nouveau parti du Japon, le parti de la renaissance, le parti de la nouvelle frontière, le nouveau parti conservateur, on en parlait. Ah, ça, c'est le meilleur. Ça, c'est génial. Ça, c'est le meilleur. Le nouveau parti conservateur, c'est fantastique. Le nouveau parti pionnier, bon, voilà. Donc, le mot nouveau, effectivement, on ne va pas s'étendre dessus, mais il pèse peut-être autant que le mot démocratie au Japon. C'est peut-être déjà des étendards fantoches, quoi. Quelque chose d'assez... Quand on dit à ce point-là que c'est nouveau, 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 le nouveau parti de la réforme, le nouveau parti nippon, le nouveau parti d'Aishi, etc., on peut se demander qu'est-ce qui est nouveau là-dedans, quoi. Si ça ne l'est pas du tout, justement, au contraire, nouveau. Mais bon, voilà. Ça, c'était la petite introduction sympatouille. Maintenant, la question globale, si tant est que le mot français ne soit pas vraiment république, en tout cas, le mot japonais serait démocratie pour eux. Et effectivement, le PLD, le Parti libéral-démocrate, qui est bien marqué à droite, est toujours au pouvoir depuis 1955, depuis sa création, sauf pendant dix mois en 1993 et en 2009 pendant trois ans. Mais bon, c'est plus ou moins le seul parti au pouvoir depuis l'histoire moderne du Japon. Alors, il y a aussi le SDP, le Parti social-démocrate, qui est apparemment assez à gauche, qui est pour le maintien d'une armée défensive uniquement au Japon, puisqu'il n'y a pas d'armée offensive. C'est interdit par l'article 9 de leur constitution. C'est un parti anti-nucléaire, pro-aide sociale, etc. Il y a le Komeito au centre. Il y a le PC japonais. On en a parlé pas mal. Le Parti communiste se distingue à l'international. Le Parti communiste japonais a une très grosse base d'adhérents. Il a 400 000 adhérents. Mais ce qu'on lit dans du Wikipédia le présente idéologiquement, selon mes critères, comme un parti plutôt chouette. D'un autre côté, il se distingue aussi des autres PC du monde. On voit une marque où le Japon tient à faire à sa façon. Il ne revendique pas la dictature du prolétariat, le PC japonais. Il a coupé les ponts avec la Russie et la Chine. Il s'est globalement plus libéralisé aussi, ce qui l'a rendu accessible à des non-politisés. Il est pacifiste. Il est anticapitaliste. Il ne s'oppose plus actuellement au maintien de l'empereur, à un rôle symbolique dans ses fonctions, par exemple. Et il transige avec certains fondamentaux communistes. J'avais lu un résumé d'un interview d'un représentant qui disait « Notre finalité, oui, bien sûr, c'est d'avoir un État social. » Je crois que c'était social, en plus, qu'il ne disait pas communiste. Mais la priorité aujourd'hui, c'est relever le niveau des salaires. En tout cas, il n'a pas la même image immédiatement que le PC historique, iconographique qu'on peut avoir pour la Russie, par exemple, ou la Chine. Et ce que je vois aussi, en termes de politique japonaise globalement, c'est plein de sous-branches. Alors, j'aurais l'impression que ça reproduit un peu le Japon fragmenté féodal. Mais en tout cas, je vois quelque chose d'un peu poreux. que le Parti social-démocrate peut, par exemple, s'allier au Shin Seito, qui est le centre droit conservateur, et à d'autres parties, sept parties, pour contrer le PLD qui est au pouvoir depuis toujours. Donc, du peu que j'ai vu, il y a une capacité, sans parler de chaise musicale, mais de souplesse idéologique. Et au final, le PLD reste au pouvoir depuis toujours. Ça, c'est quand même super intéressant à noter. Oui, c'est une particularité qu'on n'évoque pas trop. Ah ben oui, j'ai même envie de dire quasiment jamais. Après, c'est vrai qu'en France, on ne parle pas non plus énormément de la politique japonaise. Bon, on a pas mal... Enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu entendu parler de Shinzo Abe depuis, je ne sais plus, depuis quand il est au pouvoir, depuis le début des années 2010. Alors, 2012, il est au pouvoir depuis 2012. Oui, donc j'ai quand même le souvenir d'articles dans Mediapart, tout ça. Bon, ça reste assez marginal, mais on en a quand même parlé. Mais globalement, oui, la politique japonaise... On n'émet pas beaucoup d'opinions dessus, notamment. Et voilà, ça, ça va m'intéresser. Moi, je vais émettre l'hypothèse, ou en tout cas, c'est plutôt une impression, que le Japon a su vraiment séduire politiquement un petit peu tout le monde. C'est-à-dire, autant la gauche... Tu me diras ce que tu en penses, mais globalement, autant le trentenaire plutôt de gauche que je suis, ma catégorie va plutôt être pro-Japon par le fait qu'on a grandi, par le fait de la politique que le Japon a grandi avec leurs produits culturels. Mais la droite industrielle aussi va être pro-Japon, parce qu'ils sont fiables industriellement, les Japonais, en termes de partenariat. L'extrême droite aussi vende son homogénéité raciale, puisqu'ils n'ont que 1,6% de non-Japonais sur seuls Japonais. Et, alors, c'est une question que j'ai pas mal creusée à côté, mais du coup, j'ai pas envie de m'étendre infiniment dessus. Mais du coup, je pense que ça vaut le coup, pour comprendre un tout petit peu ce qui fait la particularité japonaise de la mettre en comparaison avec la Chine, en vitesse du coup. En gros, pour moi, le Japon plaît beaucoup. Et est-ce que t'es d'accord là-dessus ? Il a su emporter l'adhésion globalement, quoi. Ah oui, 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 je suis plutôt d'accord. Après, pour moi, j'ai envie de dire que sur la gauche, ça touche à une autre problématique, qui est celle du regard qu'on peut porter à la culture, qui est la plupart du temps un regard non-politique. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens de gauche ne vont pas, enfin beaucoup, j'en sais rien, mais une certaine partie ne vont pas spécialement porter de regard politique sur le culturel. C'est-à-dire, pour certaines personnes, ça va encore être quelque chose de très séparé, quoi. Enfin, voilà, il y a des gens qui pensent... Enfin, bon, là, c'est pas du tout... C'est une analyse, enfin, c'est même pas une analyse, c'est une expérience personnelle. Moi, je connais des gens à qui j'ai pu dire, à qui j'ai pu parler du manga L'attaque des titans et leur dire qu'il y avait des références complètement en extrême droite, quoi, dans l'attaque des titans. Ça ne les dérangeait absolument pas, quoi. Donc, il peut vraiment y avoir une division entre les deux. Et je pense que c'est pour ça, aussi, que le Japon peut emporter une certaine adhésion... Enfin, que la culture, pardon, la culture pop japonaise peut attirer l'adhésion d'un peu tous et toutes. Puisque, bon, déjà, il y a l'élément que je viens d'évoquer. Et, en plus, le Japon, depuis des dizaines d'années, enfin, pour des gens, en tout cas, de notre génération en France, ils ont quand même fait partie du paysage, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été d'énormes influences, enfin, oui, je pense, pour tout un tas de gens, d'artistes. Bon, moi, je ne connais pas bien, mais il y a la série animée Last Man, qui est ultra-nippo-influencé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, alors, tout à fait. Alors, bon, du coup, moi, je connais les personnes derrière, personnellement. Oui, et le... Bon, ben, en l'occurrence, Jérémy Perrin, il... Jérémy Perrin, oui. Il est très cultivé de productions japonaises, mais pas que. C'est aussi un cinéphile massif. Il a une culture de la production hollywoodienne américaine, enfin, générale, globale, du cinéma, mais on voit ça aussi dans Last Man. C'est-à-dire qu'il y a aussi un mélange pop-culture américain. Mais oui, oui, bien sûr, la part japonaise, elle est massive, et c'en est un bon exemple, oui, clairement. Oui, la part japonaise est massive, et puis, en plus, on a toujours, en tout cas, l'impression, enfin, ce qui nous arrive, en tout cas, en France, a tendance à être assez spéciale, originale, unique. Donc, finalement, c'est des œuvres aussi qui vont être valorisées par cet aspect-là. Enfin, par exemple, si on ne devait parler que des aspects politiques, je ne suis pas sûr que quelqu'un comme Takeshi Kitano soit très à gauche, et pourtant, je suis à peu près convaincu que tout un tas de gens de gauche, moi y compris, ben, enfin, voilà, on l'apprécie sans discernement, quoi. Bien sûr, oui, et de même, quand tu parles de l'attaque des Titans, le contenu, le sous-texte qu'il peut y avoir, voilà, extrême droite, pareil, les allusions au passé, à l'Allemagne nazie, etc., ça ne gêne pas tellement les Japonais, et c'est suffisamment discret aussi pour qu'à l'international, ça se voit peu. Oui, parce que de toute façon, je pense, moi, à mon humble avis, il ne faut pas juger d'une œuvre avant d'avoir vu le bout. En l'occurrence, personne n'a vu encore la fin de l'attaque des Titans. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ça soit, enfin, j'ai l'impression que dans l'attaque des Titans, ça peut être des références historiques qui peuvent être très limites, voilà, en termes d'orientation politique. Après, j'ai l'impression, parce que là, on approche quand même un petit peu de la fin, en tout cas pour la version manga, pas la version animée, et j'ai quand même l'impression qu'au final, le discours, mais ça, on en parlera peut-être plus tard, j'ai pour le moment le sentiment que le discours n'est pas d'extrême droite, mais comme on va probablement le voir dans la première partie, il y a toujours quelque chose d'assez subtil et ambigu. Alambiqué, complexe, ce qui fait qu'il y a plusieurs lignes de discours en même temps qui se croisent, oui, souvent. Mais je ne veux pas nous auto-spoiler, on en parle bientôt. Mais oui, oui, ce que tu dis, effectivement, je pense qu'il y a une question de séparation culture et politique, et c'est ça aussi qui fait que la gauche peut l'apprécier, c'est-à-dire la gauche pourra apprécier le Japon pour son élégance culturelle, pour la beauté de ses traditions, par exemple, qui, au fond, l'extrême droite va vanter presque la même chose, c'est-à-dire pas leur tradition, mais leur propreté, leur droiture. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, le Japon a réussi à, ce n'est pas hégémonique, mais à séduire très globalement plein de courants et de classes sociales, politiques, en Europe, aux États-Unis, je pense. Et là où je l'opposerais à la Chine, qui, il me semble, déplait globalement sur les mêmes catégories sociales et internationales, le regard sur la Chine est beaucoup plus mauvais. malgré... On est très vite enclin à voir des différences culturelles entre Chine et Japon. Moi, je pointerais quand même ce qui m'apparaît comme des énormes similitudes. Alors, tout bêtement, d'abord, elles sont pointées, mais c'est génétique. C'est-à-dire que le Japon ou la Chine passent beaucoup de temps et de propagande, ont passé beaucoup de temps et de propagande à se présenter l'un l'autre avec des différences physiques, physiologiques, les lunettes pour les Japonais qui seraient petits, etc. In fine et génétiquement, ils ont un patrimoine commun colossal. Et voilà. Donc, ça, ce sont des questions d'imagerie politique et ça va faire toute la différence au fond. Ce sont aussi deux régimes que j'estime à des degrés divers, certes, mais autoritaires, qui fonctionnent sur les mêmes motifs culturels centraux, c'est-à-dire l'unité du peuple, l'obéissance du peuple et le peuple adhère à cet esprit-là, l'obéissance à l'État et au parti. La famille, comme clé de voûte, ce sont des empires coloniaux avec tous les deux un seul parti autoritaire au pouvoir depuis 1949 pour la Chine ou 1955 pour le Japon. De ce que j'ai compris, en Chine, on vote pour des parlementaires et c'est un vote de façade. Toutes les voix vont au secrétaire qui est le seul candidat au final pour élire le représentant le secrétaire de l'État. Au Japon, on vote à échelle locale parlementaire aussi et c'est la diète, c'est donc une des chambres parlementaires qui désignent le premier ministre qui est toujours du même parti de ce que j'ai compris mais ce n'est pas évident à trouver clairement dit tout ça. En fait, ce n'est pas si évident donc voilà, à me corriger si j'ai tort. Au final, au Japon, ce sont des résultats électoraux très avantageux, des bons chiffres à chaque fois, pas 100% des voix à la différence de la Chine et avec plusieurs candidats donc il y a de vraies élections mais le résultat in fine est quand même le même avec un seul parti au pouvoir presque toujours à part des quelques éclaircies qui se comptent en petites années sur le siècle et sans doute grâce à une obéissance du peuple des deux côtés dans ces deux pays soit par autorité radicale en Chine soit par subtilité manipulatoire consensuelle au Japon la différence se situe peut-être là mais je pense que des deux pays le peuple est fier de son pays est content d'obéir et de suivre la ligne du parti au pouvoir et ce sont deux chefs d'état qui ont donc Xi Jinping et Abe Shinzo qui ont été élus en 2012 qui en 2017 et 2018 je crois à la suite l'un de l'autre ou peut-être même la même année modifie tous deux la constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat au Japon ou le rallonger à l'infini en Chine donc voilà c'est toujours une affaire de nuance c'est-à-dire que la Chine y va avec des gros sabots et le Japon y va moins franco un peu plus subtil dans les opérations mais c'est quand même la même direction c'est-à-dire que ce sont deux pays à la pointe du capitalisme au final alors à la question pourquoi l'un est globalement décrié et l'autre plutôt apprécié de tous peut-être qu'il y a l'idée il y a l'image d'une Chine historiquement colonisée qui est le grenier de guerre en fait qui jusqu'en 2019 a traité les déchets du reste du monde ils ont décidé d'arrêter de ne plus être la poubelle du monde comme ils le disaient ce qui pose un problème au Japon qui du coup maintenant a un crescendo de pollution qui gère maintenant leurs propres déchets c'est compliqué la Chine c'est aussi un pays qui a été colonialement enfin qui a été colonisé par presque toutes les puissances de l'Occident mais aussi ponctionnée qui a dû rembourser quelque chose comme 13 000 milliards de dollars en 40 ans depuis 1901 comme pénalité de guerre pour ce que la Chine appelle les traités injustes sous l'attaque de l'Occident groupé donc voilà par inconscient colonial la Chine arrivant aujourd'hui comme deuxième puissance mondiale ça peut peut-être produire un malaise je ne sais pas culpabilisant ou pas alors que le Japon lui donne plutôt l'image d'un pays fort autoritaire dominant et pourtant on pourrait sans difficulté renverser cette lecture le Japon soumis pendant la tutelle écrasé par les Etats-Unis c'est le Japon le plus proche des affaires de guerre dans le siècle c'est ça son image la plus marquée ça va être le Japon qui est complètement soumis et on peut aussi voir la Chine comme empire millénaire mais irradiant et qui va donner des pistes qui va fonder aussi la culture japonaise coréenne etc mais ce n'est pas cette imagerie qui prédomine en gros il y a l'image d'un Japon qui serait pays riche propre et froid qui peut être fascinant et d'une Chine qui serait pauvre sale et dictature et je pense que ça c'est le point 2 du coup qui explique ça ça vient ça vient peut-être pas mal de l'appui économique et politique américain anticommuniste et donc pro-Japon on peut se représenter le Japon et les Etats-Unis comme ennemis en réalité après la seconde guerre mondiale c'est un partenariat colossal qui s'installe et fondamental pour comprendre ce qui se passe moi j'ai jamais eu l'image des Etats-Unis et du Japon comme des rivaux je ne sais pas ce qu'il en est dans la tête de tout un chacun mais moi ils m'ont toujours semblé justement un petit peu associé ils le sont c'est-à-dire tu as ces deux aspects c'est-à-dire pour le Japon il y a quand même un aspect de douleur de la guerre donc une tendance un penchant vengeur et anti-américain notamment marqué à droite au Japon mais d'un autre côté leur partenariat économique est fondamental c'est-à-dire c'est à la sortie de la seconde guerre mondiale MacArthur installe une tutelle au Japon elle se passe globalement très bien c'est-à-dire que même des vieux japonais disent on était des anciens militaires disent on était épaté parce que on nous disait que les diables les diables américains allaient venir violer nos femmes et tuer nos enfants etc et il y a eu des suicides en masse commandés par l'empereur pour ça et au final c'est pas ce qui s'est passé c'est-à-dire que l'Etat-Unis s'est effectivement implanté il y a des bases militaires c'est une tutelle considérable mais on négocie déjà que l'empereur ne soit pas inquiété du tout que l'Empire n'est pas à rendre de compte c'est-à-dire le traité de San Francisco dédouane le Japon de toute indemnité de guerre à la sortie de la seconde guerre mondiale le Japon ne payera aucune indemnité de guerre à toute l'Asie du sud-est qu'il a colonisé donc ça c'est colossal c'est important c'est-à-dire au motif que effectivement le Japon est dans un état de misère totale avec un système économique complètement exsangue mal géré etc et c'est une mission américaine c'est la mission CHOOP qui révise le système économique américain alors ça ne fait pas tout mais quand dans les manuels d'histoire on voit le miracle économique japonais des années 60 aux années 90 avec l'aide des Etats-Unis je pense qu'il ne faut pas mégoter il ne faut pas diminuer ce avec l'aide des Etats-Unis en fait les Etats-Unis veulent que le Japon soit la plaque tournante anticommuniste de l'Asie c'est leur allié objectif absolu le Japon est de toute façon anticommuniste et ultra-droite culturellement depuis longtemps à ce moment-là donc en fait c'est effectivement ce sont des alliés objectifs et le partenariat économique qu'ils vont installer les Etats-Unis vont tout faire pour en faire une superpuissance économique il faut comprendre ça effectivement donc voilà le Japon comme superpuissance c'est un projet américain c'est un partenariat fondamental qui va beaucoup expliquer beaucoup participer du miracle économique japonais qui va aussi expliquer une grosse partie de leur production on en parlera sans doute après peut-être pas même dans cette émission mais si Konami et Capcom vont faire des jeux aussi des produits dérivés Disney des adaptations de films hollywoodiens pour Konami etc ça s'inscrit aussi dans ce partenariat très très important pour comprendre pourquoi la droite notamment japonaise pourquoi elle a ce pouvoir là et c'est une demande de MacArthur que le Japon ne devienne pas communiste par exemple et que la droite que des régimes à l'avantage américain restent au pouvoir en continu dans ce pays c'est une demande de la tutelle c'est par ce prisme là aussi qu'on comprend qu'on va comprendre pourquoi leur production a telle ou telle orientation ou peut contenir en sous-texte tel ou tel discours donc voilà les Etats-Unis se sont rendus culturellement idéologiquement indispensable à l'échelle du monde entier et ça compte pour ce que le Japon va pouvoir produire et enfin par rapport au comparatif qui permet au Japon de l'emporter par exemple sur l'imagerie de la Chine et bien c'est ce que je disais la Chine est beaucoup plus frontale tandis que le Japon appose une politique idéologiquement assez proche mais plus discrète plus subtile et à la fois massive via la politique Cool Japan dont j'ai pas mal parlé dans mes émissions sur le jeu de combat on a la Chine qui tuyote Hollywood avec des gentils chinois en guise de personnages secondaires pour nombre de blockbusters américains mais le Japon apporte une production bande dessinée anime jeux vidéo qui est massive avec des codes culturels japonais explicites c'est ça toute la différence avec des héros japonais souvent et en plus de ça à cela s'ajoute l'imitation du modèle hollywoodien avec des jeux du Devil May Cry du Resident Evil du FF7 Remake des jeux modernes voilà donc ils ont une masse on peut même on peut même remonter plus loin mais ça on en parlera peut-être dans la deuxième partie oui t'as raison mais on peut remonter parce que là tu parles de jeux relativement récents je pense qu'on peut on peut remonter bien plus loin oui oui t'as raison ils opèrent avec des motifs hollywoodiens depuis assez longtemps de toute façon il y a une balance entre ce qu'ils proposent de contenu typiquement japonais et de contenu hollywoodien mais en tout cas ça permet de comprendre leur force japonaise pour moi c'est une capacité à retourner la situation parce que on en parlera plus tard dans la partie 2 mais la seconde guerre mondiale c'est quand même compliqué c'est à dire ce sont eux qui sont malgré tout responsables de l'agression des Etats-Unis ils perdent ils perdent avec grandes difficultés mais ils arrivent à négocier une tutelle qui se passe bien à petit frais et même mieux que ça qui va les avantager en termes de position sur le marché asiatique en termes de position sur le marché mondial parce que les Etats-Unis le veulent donc ils arrivent à retourner des situations comme pas d'autres eux ils sont quand même très très forts pour ça globalement et ce retournement de situation c'est même un passage obligé du récit Shonen c'est le retournement de situation comme dans un film hollywoodien du héros qu'on voit qui va perdre mais qui finalement arrive à renverser la vapeur c'est une cette figure de style elle nous paraît habituelle elle est partout non en vrai elle n'est pas partout elle n'est pas habituelle elle a été instituée il y a des pays qui en ont fait une clé de voûte le Japon et les Etats-Unis ont très puissamment institué ce motif du retournement de situation ce ne sont pas les seuls mais du coup voilà je pense que c'est quand même leur grande force c'est avancer très masqué dans le contenu et on en parlera c'est à dire proposer plusieurs pistes idéologiques faire tenir plusieurs discours et même si au final il y a un socle de fond qui est celui qui l'emporte mais donner l'impression de la pluralité avancer assez masqué et être capacité cette capacité voilà qu'ils ont à retourner une situation c'est à dire il va y avoir des saillies idéologiques plutôt humanistes et belles et au final si on lit et si on décrypte le contenu global de l'oeuvre et ce qu'il en reste on se dira mais pourtant la dominante est quand même bien à droite très réacte très conservatrice ce qu'est le Japon politiquement c'est à dire en termes du parti qui le régit qui préside à sa direction depuis la fin de la seconde guerre mondiale et je pense du coup que l'aspect le fait que le Japon n'ait pas eu à rendre compte de la guerre de la seconde guerre mondiale compte beaucoup aussi dans le discours qu'il peut tenir sur lui-même c'est à dire il a fait de toute l'Asie du sud-est son empire la marine japonaise a eu c'est mythologique mais c'est quand même avéré il y a eu cette idée de peut-être prendre l'Australie donc il y avait des ambitions à un moment donné assez larges vraiment larges même si très vite ils ont réalisé qu'ils n'en avaient pas les capacités pour terrestres mais au final ils n'ont pas vraiment eu à rendre compte ils ont donné quelques informations sur les processus de torture en laboratoire sur les pressions il n'y a jamais eu d'excuses à propos des horreurs commises en Corée en Chine ils ont réussi à garder la face et c'était très important l'empereur n'a jamais été touché on a fait tomber quelques têtes d'autres haut gradés mais c'est un peu comme l'Italie qui se débarrasse du Mussolini elle-même et c'est à la différence de l'Allemagne c'est-à-dire l'Italie aujourd'hui elle peut diffuser une culture de l'ultra droite réactionnaire raciste elle a le champ libre il y a des pèlerinages sur la tombe de Mussolini après Dapio de même qu'au Japon Abe Shinzo salue les criminels de guerre du Japon au sanctuaire du Yasukuni Jinja oui et puis en Italie il faut aussi se souvenir que jusqu'à peu ils avaient Matteo Salvini en tant que ministre de l'intérieur donc Matteo Salvini qui est très très clairement d'extrême droite et aussi ce qui était assez je sais pas si on peut dire drôle mais assez absurde c'est qu'en tout cas en France sur un espèce de sur le discours un peu des médias on parlait tellement de Salvini qu'on avait l'impression qu'il était premier ministre et pas simplement ministre de l'intérieur tellement justement Salvini essayait de se mettre en avant et réussissait son jeu le jeu médiatique même si bon bah depuis il a dégagé du gouvernement si je dis pas de bêtises mais bref voilà la parenthèse italienne est fermée oui oui on a des prismes comme ça de toute façon c'est à dire qu'on peut voir des personnes qui semblent éclater médiatiquement plus que politiquement parfois dans un pays ou dans un autre mais oui voilà c'était juste pour dire que ce qui est possible en Italie politiquement l'est aussi au Japon pour un peu les mêmes raisons je pense alors d'autant plus que Abe Shinzo son grand-père est un soldat lié à l'imagerie des crimes de guerre il y a des personnages comme ça qui peuvent émerger de ce que j'ai compris en tout cas il y a des personnages comme ça qui peuvent émerger tandis que à Branao la ville de naissance d'Hitler par exemple c'est de ce que j'ai compris aussi de tolérance zéro pour les nazis en somme l'issue de la guerre et l'impunité dans le discours d'une certaine façon et le Japon en tout cas ce qui me paraît clair c'est qu'il se raconte beaucoup plus victime de guerre que colonisateur d'un continent entier quand même voilà et ce regard là qu'il a sur lui-même associé à la fierté d'État ou découlant d'une certaine fierté d'État du peuple etc conditionne beaucoup leur production dont on parlera notamment dans la deuxième partie leur production militariste nationaliste etc et si la guerre s'était achevée différemment j'imagine que ce discours ne serait sans doute pas tenable aujourd'hui peut-être bien voilà bon je vais essayer d'arrêter d'alpaguer la parole trop longtemps et de finir ce compte rendu mais voilà la force hollywoodienne c'est d'avoir fait passer leur passion idéologique américaine pour une sorte de passion amoureuse à travers des histoires de couple des héros qui sauvent le monde et qui ont une love story très importante simultanée etc donc tout en martelant l'amour comme sentiment absolu en soufflant sur les braises du romantisme classique au fond voilà le power of love fait la promotion du american dream on a ça dans retour vers le futur par exemple et le cool japan ne fait pas autre chose que ça à mes yeux ils arrivent à te faire aimer d'amour leur production pour que idéologiquement c'est aussi pour que c'est un travail de fond et au final en tout cas idéologiquement on adhère aussi plus facilement à plein des prescriptions de ces séries plein d'idées plein de préconçues avec le même langage un peu privilégié à mes yeux que celui d'Hollywood alors tu me diras si ça te paraît vrai ou pas mais pour moi le langage privilégié va peut-être être les phrases et les scènes chocs ainsi que le symbole donc des choses un peu diffuses comme pour la religion par exemple peut-être qu'ils ont d'autres outils mais en tout cas c'est pas aussi c'est pas explicite ils vont pas te dire immédiatement à la surface soyez conservateur réinstituez le pouvoir du pauvre roi qui a été chassé au Japon tu veux dire au Japon ils y vont pas aussi gros sabots que ça la plupart du temps ils passent par des biais un peu plus subtils ça dépend généralement oui généralement oui j'ai d'ailleurs c'est rigolo ce matin avant qu'on du coup avant qu'on fasse le podcast je discutais avec une personne voilà sur internet et on parlait un petit peu de ça on parlait un petit peu des jeux vidéo des JRPG japonais et et je sais plus exactement comment ils me disaient ça ah là là mince j'aurais dû noter la phrase parce que du coup la discussion était marrante parce que justement il illustrait enfin cette personne illustrait totalement ça en pensant qu'il pouvait quand même dans les JRPG y avoir globalement une vision à gauche mais puisque moi j'avais fait mes petites recherches sur le sujet je lui disais un petit peu je lui donnais les différents arguments et justement je lui faisais entre guillemets comprendre enfin en tout cas j'explicitais les arguments qu'on s'apprête à donner et bon quand j'ai avancé les arguments je pensais qu'il allait surenchérir dans son positionnement et au final il était assez d'accord alors bon c'est une petite discussion ça n'a peut-être pas vraiment valeur d'analyse mais je trouve quand même que c'est bien symptomatique du fait qu'on puisse justement trouver à travers le jeu vidéo japonais de prime abord en tout cas peut-être dans les JRPG quelque chose qui va peut-être être un petit peu à gauche écolo ou ce que tu veux et en réalité quand on gratte un petit peu on découvre des choses tout autres mais ça on va peut-être en parler tout de suite oui c'est ça je pense qu'il y a un stade du dévoilement un stade du dévoilement moi enfant Ken le survivant me paraissait une production humaniste aujourd'hui je ne la lirais pas pareil adolescent l'OAV de Kenshin ou Macross Plus qui est quand même très très militariste me paraissait sensible et humaniste aujourd'hui je ne les lirais pas pareil non plus tout simplement parce que j'ai évolué dans mes codes de lecture et qu'en fait tous les aspects positifs et humains qu'il y a qui peut y avoir ne font pas le poids face à tout le socle tout le fond culturel réactionnaire qu'il y a à mes yeux derrière aussi ce que je veux dire c'est que maintenant j'ai aussi des clés de lecture qui me permettent de le penser ça mais quand tu es percuté par ces produits culturels et les produits américains aussi bien sûr à fond les ballons et des produits français aussi bien sûr tu n'as pas gamin tu n'as pas des outils tu les avales c'est tout tu les prends comme tels ça peut durer très longtemps ça d'adhérer à des et de ne pas arriver au stade du dévoilement où tu vois qu'il y a quand même un fond politique très orienté qui n'est pas celui qu'il paraît être sans dire que que c'est manipulatoire que le Japon opère comme une figure mesquine et méchante c'est pas ça l'idée en tout cas il y a un fond diffus qui habite leur production consciemment ou pas qui n'est pas qui est moins joli que ce que la surface qui est moins lumineux et humaniste la plupart du temps que ce que la surface dessine clairement oui parce que je pense que c'est potentiellement c'est entre autres dû à deux choses je dirais la première c'est que si l'on regarde les crédits la plupart du temps sur les jeux des années 90 déjà c'est très difficile de voir un post de scénariste je parle spécifiquement dans les JRPG parce que c'est vrai que ce que j'ai pas dit au départ aussi c'est que moi là mon champ d'analyse sur cette émission il s'est quand même beaucoup porté sur le JRPG je vais pas avoir énormément d'exemples hors du JRPG et sur des jeux qui comme les JRPG qui pourtant sont très narratifs jusqu'à on va dire la période on va dire fin PS1 enfin j'ai même envie de dire PS2 j'ai même pas envie de dire PS1 avant la PS2 je crois que sur les crédits on voit pas de scénariste donc on peut s'imaginer qu'il y en a du coup plusieurs en tout cas on sait de par les propos maintenant des développeurs que par exemple pour Final Fantasy 7 on en avait plusieurs donc peut-être que des idées justement les idées de ces développeurs s'entrechoquent peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes positionnements politiques et d'une et de deux enfin deuxièmement la raison pour laquelle aussi il peut y avoir ces éléments un petit peu ambigu sinueux je dirais que ça peut venir du fait que le jeu vidéo particulièrement au Japon c'est une industrie donc faut répondre à des cahiers des charges faut répondre à des codes et que généralement ces codes je sais pas si on peut dire comme ça texto que c'est des codes de droite en tout cas moi je dirais de mon point de vue personnel que ce sont des codes de droite pour moi les codes les codes de la violence et du combat bon je vois pas comment on peut les défendre comme des codes de gauche oui oui et encore une fois c'est pas une critique qualitative bien sûr oui voilà le débat de savoir si les codes qu'ils utilisent sont de droite ou pas c'est un débat mais ce qui est certain c'est qu'ils utilisent des codes le fonctionnement de l'écriture par archétype aussi il est hyper puissant au Japon et comme tu dis je pense que ça découle d'impératifs industriels c'est à dire que quand il a été acté par par questionnaire que les valeurs principales auprès des jeunes shonen du Japon je sais plus en quelle année exactement étaient telles et telles valeurs etc à partir de là il a fallu il a été imposé en gros c'est comme ça que je le perçois en tout cas la production en a tenu compte c'est à dire que tout à coup amitié persévérance et victoire sont devenus le mot d'ordre de toute la production shonen de l'époque c'est à dire il y a quand même une capacité au consensus assez fantastique au Japon qui n'est pas comparable avec en France j'imagine que les auteurs si on leur donnait une ligne idéologique en leur disant attention ça ça va vendre je pense quand même que là dedans il y aurait énormément de trous c'est à dire il y aurait plein de gens qui diraient je ne la suis pas cette ligne il s'avère qu'au Japon une grande grande partie de la production l'a suivi à voir à voir je pense que c'est la même chose c'est la même chose aux Etats-Unis je pense aux Etats-Unis oui je pense qu'il y a des mots d'ordre commerciaux en France je pensais à la bande dessinée dans la bande dessinée sachant qu'elle peut être extrêmement peu rentable etc il y a des gens qui font les oeuvres qu'ils veulent tout simplement au Japon j'imagine aussi effectivement il y a des auteurs des oeuvres très très liées à eux mais on voit qu'il y a une mainmise éditoriale très importante aussi mais sur la question sur cette question des raisons enfin des idées de fond et tout ça il y a du dévoilement il y a aussi c'est peut-être culturel effectivement le Japon je crois j'ai l'impression de comprendre ça aime l'inexplicable aime garder contact avec de l'irrationnel et ne pas tout expliquer la communication verbale est apparemment considérée comme moins véritable moins honnête que la compréhension non verbale entre les gens dans le paradigme culturel japonais l'absence de mots est considérée comme plus éloquente donc je ne sais pas aujourd'hui et ben et ben là tu vois je ne sais pas si je suis d'accord parce que alors c'est peut-être des exemples exceptionnels mais j'ai quand même justement l'impression dans le modèle le modèle industriel vidéoludique et encore une fois pour les exemples que j'ai pu étudier donc à savoir sur le genre du JRPG dans le JRPG justement j'ai toujours une impression que ça blablate et qu'on essaye de remplir absolument tous les trous non seulement dans un seul épisode mais aussi à travers l'effet sériel enfin par exemple on peut prendre l'exemple de Xenogears qui est une saga qui était censée faire partie d'une saga parce que bon il y a eu quand même ensuite Xenosaga il y a eu trois épisodes de Xenosaga donc c'est une saga en trois épisodes mais au début enfin quand on finit Xenogears ben on a comme ça un écran avec noté Xenogears épisode 5 et du coup donc le créateur je ne sais plus son prénom mais son nom c'est Takahashi qu'on retrouvera après sur Xenoblade et ben sur Xenogears ce qu'il voulait c'est que Xenogears soit un peu je crois l'épisode final ou alors l'avant-dernier épisode de sa saga et remplir justement tous les trous qui avaient été évoqués dans Xenogears et les remplir par des préquelles donc justement moi je n'ai pas du tout ton impression en fait sur ces exemples un petit peu spécifiques pour moi ce que tu viens de dire là ce n'est pas une impression oui mais c'est valable pour le cinéma mais moi les cas que j'ai pu étudier dans le jeu vidéo ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas puisqu'on est dans une logique industrielle oui oui mais tu as totalement raison le JRPG a institué un modèle extrêmement bavard avec un récit fou extrêmement divers volubile et fou extrêmement mais pour moi ça vient du comics aussi ça vient du comics aussi pour moi d'accord ça c'est un débat moi je ne le verrais pas comme ça mais je pense qu'on peut leur reconnaître la primauté dans le jeu vidéo d'avoir fait un genre aussi il y a eu du texte adventure avant en parallèle aux Etats-Unis on trouve des formes du pont et cliques mais je pense qu'ils ont une sorte de primauté sur le massif le récit massif géant comme ça effectivement sur le jeu vidéo oui c'est probable mais par contre tu vois regarde dans les comics je veux dire les origin stories les crossovers tout ça ça c'est du entre guillemets du remplissage industriel bon pardon pour les fans de comics je ne cherche pas à insulter les comics mais voilà il y a cette tendance un peu à vouloir à vouloir tout présenter tout expliquer je ne sais pas si je ferai le pont avec la production japonaise dans le sens où on sait à quel point le public japonais est réfractaire culturellement et massivement à la bande dessinée américaine mais en tout cas je vois le pont le rapprochement que tu peux en faire je ne sais pas si c'est une source oui oui je ne dirais pas oui effectivement je ne dirais pas que c'est une je ne dirais pas que c'est une influence directe c'était juste pour dire que cet aspect de remplir et d'absolument tout raconter existe ailleurs moi je le vois oui existe ailleurs oui mais alors tu as totalement raison le JRPG on peut le lire comme genre bavard absolu ceci étant et ça j'adhère totalement à ta lecture ceci étant je pense que malgré tout des figures comme le silent protagoniste au milieu de tout ça ou cette figure de style qui est les trois petits points les points de suspension parce qu'un personnage ne peut pas parler etc c'est quelque chose qui est très japonais c'est à dire que tu ne l'as pas vraiment ce motif même dans des jeux ultra bavards et qui justement sont sur bavards et diluent plein de pistes idéologiques différentes pour peut-être pour cacher un peu la piste principale pour compliquer pour surcompliquer surtechniciser leurs propos mais même là le motif de la timidité ou de l'absence de mots plus éloquente apparaît un peu mais voilà ce n'était pas un argumentaire que j'en faisais c'était je soulignais cette particularité que le Japon aime garder contact avec l'irrationnel avec le non-explicable non-verbal y compris dans leur culture du yokai qui apparaît dans Pokémon on en parlera après mais bien sûr à côté de ça il y a bien sûr un Japon très technoïde très scientifique mais il est aussi très superstitieux aujourd'hui par exemple on va opposer strictement science et religion croire et savoir je crois que pour la grande majorité des époques et des civilisations dans l'histoire humaine les deux travaillent assez ensemble font partie d'un ensemble historique la science et la religion dans diverses cultures chrétiennes comprises se sont articulées simultanément pendant des siècles l'une et l'autre il y a eu du religieux dans la science et de la science dans le religieux le Japon est très technoïde très scientifique mais aussi très superstitieux comme l'Islande l'Irlande voilà on le voit on le voit je trouve que le meilleur exemple récent en plus pour illustrer ça c'est Nir Otomata dans Nir Otomata on a un espèce de si je peux dire de syncrétisme de symbiose entre technologie philosophie mysticisme tout ce que tu veux qui est très bien fait d'ailleurs moi j'ai beaucoup aimé Nir Otomata et on a vraiment justement ces différents pans qu'habituellement on pourrait opposer et qui là ne sont pas du tout opposés mais plutôt fusionnés aussi petite note qu'on n'a pas dit au début c'est vrai qu'en plus on ne se l'est même pas dit ça entre nous Pierre on n'en a pas discuté c'est sur les spoilers que fait-on des spoilers ? je pense que malgré tout si on veut aller un peu loin dans des réflexions il y a des moments où il va falloir moi je crois que c'est plus les débuts de jeu que je vais spoiler si j'ai à spoiler des choses des postulats de base peut-être la fin de Baton Kaitos et encore je ne sais pas si ça vaut le coup d'en parler donc j'en aurais peut-être pas tant que ça mais s'il y en a je pense que malgré tout il faut les aborder on va parler de Metal Gear par exemple à un moment je pense qu'il faut parler du coup de scène de Metal Gear on essaiera peut-être de faire des alertes spoiler mais bon là c'est une petite note au public si vous êtes vraiment ultra allergique au spoiler je pense qu'il vaut mieux pas écouter ce podcast parce que bon vu l'orientation de notre analyse on est un petit peu obligé de spoiler voilà oui oui ça me paraît un peu impératif mais on fera des indications autant que possible alors qu'est-ce que j'en étais à quoi dans ma petite ligne oui je disais il est très superstitieux comme plein d'auteries l'Islande, Irlande, Réunion avec les elfes les corrigans les yokai le vaudou etc je ne sais pas si le caractère insulaire renforce cette disposition si l'isolement du Japon la période du Sasoku donc deux siècles d'isolement ils sont pour quelque chose mais le Japon a peut-être moins opéré que d'autres pays cette séparation du croire et du savoir par rapport au monde occidental d'économie de marché par exemple peut-être et pour moi ça apparaît tu disais Nier Automata mais ça apparaît dans le contenu de pas mal de jeux pas strictement de façon animiste mais il y a la collusion entre les sentiments intenses la conviction idéologique par exemple le héros shonen type à un moment donné il est presque toujours possédé d'une furie d'une rage d'une énergie surhumaine lorsqu'il est face à l'injustice ça le déborde il y a quelque chose qui ne rentre pas dans l'ordre établi qu'il défend dans sa tête dans le modèle auquel il croit et tout à coup la passion la violence physique l'emporte et c'est la violence physique qui à chaque fois va régler le conflit intellectuel ou idéologique la discussion ne sert à rien en fait quelque part et dans le technologique dans les jeux vidéo japonais il y a quand même assez souvent quelque chose de très organique et de très vivant on peut citer tout un exemple de robots qui sont ultra humanisés on peut réévoquer de nouveau Nier Automata et on peut en évoquer tout un tas tout un tas d'autres oui oui l'iconographie du robot à tentacule qui a un mouvement très animalier c'est sûr je me suis toujours je me demandais justement quand j'ai terminé Nier Automata et que j'ai joué aussi à Watam je me suis demandé si toutes ces choses là elles n'étaient pas à relier à un yokai qui est bien spécifique peut-être réexpliquer vite fait ce que c'est que les yokai tu complèteras Pierre si je dis des bêtises ou si tu en sais plus le yokai c'est des esprits c'est des esprits du oui des forces des forces animistes des forces mystiques des forces animistes et donc notamment il y a un yokai que je trouve très rigolo qui est le le Tsukumogami le Tsukumogami c'est la croyance selon laquelle un esprit possède les objets qui arrivent à leur centième anniversaire oui dans les maisons les objets vieux peuvent très vite une sandale quelque chose un balai peut très vite être un esprit enfin vite et je trouve que cette figure que ce yokai spécifique là je trouve qu'il explique beaucoup de choses sur la vision que les japonais peuvent avoir de la technologie sans doute ou leur représentation affective aussi de certains objets qui sont des objets vivants semi vivants là on s'éloigne on s'éloigne un petit peu du sujet on s'éloigne pas tant que ça on est aussi au coeur du sujet en fait c'est ça il y a un stade où je parlais du shonen où à un moment le héros en folie pris par la colère la violence physique va l'emporter sur la réflexion et la discussion et effectivement on est sur la même chose à un moment donné c'est superstitieux ou pas mais en tout cas la discussion ne sert plus la raison ne marche qu'après avoir pris des coups et ça c'est un dispositif récurrent c'est à dire un personnage devient fou fou de douleur violent c'est le méchant en général il a appris quelque chose qu'il a brisé dans son fort intérieur et la discussion n'est pas possible c'est à dire qu'il est inaccessible à la raison il veut détruire le monde entier etc la seule réponse possible et proposée sera de se montrer plus violent physiquement que lui pour le calmer et la s'agir et c'est valable dans un certain nombre de RPG il me semble qu'il y a ça dans Lost Odyssey avec une femme sorcière devenue folle qu'il faut tabasser pour la calmer même dans Cadillac et Dinosaur qui est une production de BD américaine adaptée par Capcom etc on frappe les dinosaures énervés on peut ne pas du tout les frapper mais les dinosaures sont méchants mais on joue des défenseurs des dinosaures et c'est un beat them all et pour les calmer on les tabasse et ils s'apaisent alors voilà on est censé les protéger il y a quand même cette opposition des termes complètement folles que seul le Japon arrive à produire parfois on va frapper des dinosaures pour les calmer parce qu'on les protège et pareil mais ça je trouve que c'est quand même un mythe global et planétaire j'ai envie de dire c'est que la violence résout tout ça on résout les problèmes on ne le retrouve pas que dans la culture et les jeux vidéo japonais et le jeu vidéo est très fort là dessus enfin très fort entre guillemets il y a quand même une vision de la violence qui est tellement ancrée que ça en devient un code quasi obligatoire ça on est bien d'accord mais ceci étant il me semble que dans la production américaine ou européenne on ne va pas avoir un dispositif où tabasser un personnage va faire que juste après il te sourit et qu'il soit bien c'est à dire dans le jeu porno japonais il y a une convention qui est que violer la fille permettra de résoudre ses traumatismes et elle va t'en remercier juste après et j'imagine que dans le paradigme japonais ça n'est pas contradictoire ça mais alors tu vas me dire oui la violence est un motif universel mais ceci dit eux ils l'affichent pas de la même façon non 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 mais pas de la même façon non non mais t'as raison notamment dans des on peut on peut aussi avoir plusieurs exemples de jeux vidéo japonais ou même de de séries d'animation tu tu parlais de Ken le survivant tout à l'heure où le méchant finit par être un petit peu excusé où on se dit oui mais bon il est excusé à chaque fois de manière peut-être assez différente selon les cas selon les jeux selon les séries mais on peut voir des jeux des oeuvres où le grand méchant bon on va finir par lui donner des excuses ou même comme dans Ken le survivant moi je me souviens que ça m'avait un peu choqué à l'époque alors dans la première partie de Ken le survivant donc le grand méchant c'est Rao il est quand même présenté comme un grand méchant mais au début de la deuxième partie de Ken le survivant là on change un petit peu les auteurs changent un petit peu leur fusil d'épaule et là Rao est cette fois-ci présenté comme un espèce de guerrier honorable dont on doit se souvenir et ça on le retrouve aussi on peut le retrouver dans des jeux vidéo japonais et encore une fois du coup ça recoupe ce que tu disais sur l'aspect un petit peu ambigu un petit peu sinueux c'est à dire de prime abord on peut on peut se dire ah oui les jeux vidéo japonais condamnent la dictature condamnent l'extrême violence condamnent l'autoritarisme et non si on regarde un petit peu plus près au détail il est au détail il les condamne pas toujours oui alors je suis totalement d'accord avec ça c'est toujours un peu plus complexe les représentations de l'empire et de la révolution c'est jamais totalement unilatéral dans le cas de Ken par exemple avec Rao je vois deux pistes alors Eval Skeval mais une piste qui va être prise par la production japonaise et ça c'est tout à leur mérite ils vont prendre cette piste là plus vite je pense que la production de la BD américaine plus vite qu'un peu partout dans le reste du monde ils vont tenter d'avoir une écriture psychologique plus exigeante sur l'ensemble des personnages y compris les méchants donc et ça devient pour avoir des récits plus crédibles plus crédibles géopolitiquement aussi donc on a des méchants qui commencent à être écrits à un moment donné mais effectivement ça a un autre intérêt c'est que ça excuse presque toujours les figures d'autorité de leur faille presque toujours très souvent on a aussi le cas de figure où l'empereur ou le roi étaient bons mais en fait c'est son bras droit qui a vraiment déconné lui lui c'était pas sa faute l'empereur il était un peu naïf il était sous ceci là on peut lire ça enfin au Japon pour moi j'imagine que on se le dit peut-être pas comme ça mais ça résonne de ce qui s'est passé de Hiro Ito c'est-à-dire de l'empereur de la seconde guerre mondiale qui a été excusé et c'était pas lui qui était le coupable et qui n'était pas lui qui avait déclaré ouvertement la prise de la Manchurie la guerre etc bien sûr que c'était lui mais de facto ce qui a été dit c'est que non c'était pas lui c'est pas lui qui a fauté et qui a mené le Japon à la défaite au fond on regrette pas d'avoir fait la guerre et d'avoir commis des crimes de guerre c'est pas la question on regrette de l'avoir perdu essentiellement je crois de ce que je comprends au Japon et en tout cas c'était pas enfin voilà cette figure de l'explication psychologique elle sert à produire cet alambic dont on parlait où tout le monde a voix au chapitre on a des discours plutôt humanistes des saillis à gauche et un fond plus globalement à droite et tout ça coexiste dans une sorte de gloubi-boulga avec quand même une dominante quand on regarde au détail comme tu disais avec une globinante souvent réac je pourrais faire un dernier point de comparaison qui semblerait tendu par rapport à son sujet mais je vais pas prendre partie du tout dessus je vais essayer d'aller vite dessus mais je pense qu'Okinawa et le Tibet résument peut-être un peu la différence de l'image qu'a la Chine face au Japon et pourquoi leur image est si différente en gros globalement on connait rien à ces questions ou peu c'est-à-dire qu'il s'agisse du Tibet pour un occidental moyen je veux dire qu'il s'agisse du Tibet ou d'Okinawa on sait pas grand chose mais on sait ce qu'il faut en penser c'est-à-dire il faut libérer le Tibet du joug chinois et Okinawa aucune opinion sans connaître quoi que ce soit des rapports nationaux et géopolitiques on arrive déjà à émettre un avis et je pense que c'est parce que Chine correspond à dictature donc négative donc toute action politique sera mauvaise et par exemple quand la Chine déclare le confinement le Times produit un article sur la dictature qui s'exprime dans le confinement et quand l'Italie fait pareil deux jours après à deux jours d'écart le Times produit un article déloge du courage du gouvernement italien risquant son économie pour sauver son peuple en lançant le confinement en gros il y a eu un discours ambigu sur la Chine on a constaté en France alors je ne sais pas si c'était exactement des médias dominants mais il y a eu au moins des espèces de youtubeurs un peu étranges qui finissaient par dire ah regardez finalement l'autoritarisme à la chinoise c'est pas si mal puisqu'ils ont très peu de nombre de morts donc il y a quand même eu un espèce de discours assez étrange et il me semble bien qu'à certains moments des articles au sein des médias dominants pouvaient avoir des avis assez voisins mais bref oui oui ah non mais bien sûr voilà c'est une la généralité que je prenais sur le Times c'était un point de vue mais la question n'est pas de prendre parti ici c'est plutôt de voir pourquoi il peut y avoir des doubles standards pourquoi l'image politique l'emporte en fait c'est pour ça que la question du Tibet ou Okinawa qui est extrêmement sensible me paraît intéressante avec une certaine neutralité de regard disons si tant est que ça soit possible le Tibet est enclavé au plan territorial par la Chine Okinawa est une île proche des îles de l'archipel japonais global Okinawa est américaine elle est rendue au Japon je crois que c'est en 72 avec à l'intérieur d'Okinawa un courant politique indépendantiste qui décroît régulièrement jusqu'à aujourd'hui et le Japon vérifie régulièrement que le peuple demande donc il vérifie statistiquement que le peuple demande de moins en moins l'indépendance parce que la politique japonaise a gagné peu à peu son assentiment on est dans l'expression de leur façon de procéder et c'est valable aussi pour tout ce qui est leur production artistique pour le Tibet la Chine y est allée à l'ancienne comme le Japon faisait avant la seconde guerre mondiale sans aucune douceur et dans tout ça là encore il y a les Etats-Unis parce que le Japon n'est pas un paradigme de douceur mais Okinawa a été d'abord pris par les Etats-Unis c'est encore 50 000 militaires américains qui y sont pour une île qui demande l'indépendance entre deux empires qui sont des superpuissances impossible de lutter si tu veux et les Etats-Unis font la différence dans cet ensemble c'est-à-dire si on ne parle pas d'Okinawa je pense que c'est aussi tout simplement parce que les Etats-Unis font qu'on n'en parle pas si les Etats-Unis étaient aujourd'hui en faveur de la Chine contre le Japon on parlerait peut-être de libérer Okinawa plutôt que le Tibet qu'on appellerait région autonome du Tibet puisque c'en est une qu'elle est reconnue internationalement comme partie de la Chine elle n'est pas répertoriée dans la liste des pays à décoloniser de l'ONU en 2008 et aucun pays ne reconnaît le gouvernement tibétain en exil on pourrait donc imaginer que le Tibet ne fasse pas débat politiquement parlant évidemment ce n'est pas pour faire une chronique ou un débat politique il n'y a pas de gentil contre des méchants manichéens il s'agit juste de chercher pourquoi et comment on voit les choses différemment entre ces deux pays et l'explication que je vois elle est diplomatique tout simplement il y a les Etats-Unis bien sûr mais la Chine opère sans aucune discrétion elle opère violemment et le Japon travaille justement lui à conserver systématiquement les apparences c'est très important de prouver qu'il peut rester un partenaire économique stable fiable qui ne se défait pas de ses engagements là où la Chine peut décréter un plan écologique extrêmement ambitieux majeurs et mettre à bas des villes de millions de personnes dont toute l'industrie tenait sur le charbon là où la Chine peut décréter brutalement on n'est plus la poubelle du monde vous brûlez vos déchets vous-même et ce que le Japon ne ferait pas c'est-à-dire le Japon va remporter l'adhésion par soft power plutôt qu'autorité explicite et violente c'est tout ce dispositif de grappillage subtil ça c'est une façon d'opérer pas à pas très japonaise et dans tout ça le jeu vidéo est un outil de discours politique et extrêmement prescriptif comme tout le reste de leur production de divertissement c'est-à-dire la ligne à suivre la bonne marge de conduite est présente dans leur production c'est quand on regarde des dessins animés quand on regarde des jeux etc on comprend si on est en plus un peuple obéissant on comprend ce qu'implicitement on nous demande d'opérer comme comportement le bon comportement à te nuire les bonnes idées bon après ça n'a pas toujours été le cas on ne va pas parler c'est plus large que ça par exemple dans les années 80-90 le manga n'avait pas bonne presse en France le manga et l'animation le jeu vidéo non plus le jeu vidéo avant que Nintendo arrive à en faire un socle culturel japonais un moteur économique majeur arrive à le présenter comme viable économiquement au gouvernement aussi tout ça jusque là il y avait une grande et pas qu'au Japon bien sûr mais on était très sceptiques au Japon face aux jeux vidéo et après aussi tout simplement pour des questions de créateurs il y a quand même des créateurs qui ne font pas que suivre des lignes implicites gouvernementales parfois ils sont tenus par l'édition par des choix éditoriaux des choix statistiques on leur dit ce qui plaît ou non au public shonen du moment par exemple mais ce sont quand même des artistes avec une liberté une proposition créative j'imagine on ne peut pas tout leur retirer après bien sûr un créateur fait ce qu'il peut avec ce qui l'entoure et donc la production japonaise se répète aussi beaucoup et se normalise aussi beaucoup et je pense que cette normalisation est vue comme positive au Japon mais parce que malgré tout il y a une société qui dicte qui a des impératifs socio-culteurs comme toute société du reste mais il y a des mots d'ordre qui sont quand même implicitement à suivre qui te disent comment ce qu'il faut aimer ce qu'il faut plaire et le Japon est très fort en termes de manipulation utilise des mécanismes qui ressemblent un peu à un rapport amoureux passionnel pour apprendre à se faire aimer bien sûr et c'est un objectif fort pour les Etats-Unis ou le Japon qu'on aime ces pays qu'on les désire qu'on les intériorise qu'on accepte leur vue sur le monde et le bon comportement les Etats-Unis ont réussi 100% culturellement on est très très américain aujourd'hui je pense que je suis aussi américain culturellement et ce malgré moi que français par exemple et le cool japan par exemple c'est une politique d'état qui représente presque 1% du PIB qui crée un peu ce même rapport passionnel notamment avec des motifs du hasard de la chance et du destin dont les japonais usent beaucoup il y a une passion qui est amoureuse mais qui est aussi la passion idéologique c'est une manipulation aussi ça sort pas de nulle part c'est un travail de propagande de fond d'état c'est comme la passion amoureuse c'est un ensemble de facteurs qui nous dit comment et pourquoi on désire telle ou telle chose c'est un peu pareil moi j'ai toujours l'impression que le fer de lance de tout ça si on doit nommer si on doit retenir qu'un seul nom c'est Pokémon et bien écoute ça on en parlera dans la troisième partie mais pour l'instant on va s'arrêter là concernant l'intro du sujet et on se retrouve pour la première vraie partie qui creusera la tonalité plutôt de gauche progressiste du jeu vidéo japonais notamment écologique en JRPG donc on vous dit ciao et à bientôt pour la suite à bientôt à bientôt